Historiquement, votre remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien en cette période de fête, Olivier Pouls, c'est donc le blanc de blanc, ce champagne un peu particulier. Oui, et si les extraterrestres existaient, il y a une raison pour laquelle au moins ils pourraient descendre sur Terre, c'est pour venir déguster notre champagne. Parce que je suis certain qu'ils ne sont pas capables de faire ce produit aussi magique et aussi unique ailleurs dans l'univers. On lui descend pour bouffer de la soupe aux choux, ça serait plus malin de venir pour du champagne. Voilà, alors parmi toutes les gammes de champagne qui existent, il y en a un qu'on appelle le blanc de blanc. Et c'est vrai qu'à l'approche des fêtes, plein de gens me demandent, mais le blanc de blanc, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, pour comprendre l'idée de blanc de blanc, il faut d'abord se rappeler ce qu'est l'esprit finalement du champagne, tel qu'on le connaît depuis maintenant très longtemps, et notamment autour de l'ami Don Pérignon, qui a largement contribué à son développement. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, je précise, mais il a été quelqu'un, un vinificateur en tout cas, et un homme très important dans la manière d'assembler justement les vins. Le champagne, c'est un vin d'assemblage. C'est-à-dire que dans une bouteille de champagne classique, vous allez trouver différents cépages, différents terroirs et différents millésimes. Alors, on va s'intéresser aux cépages. Il y a aujourd'hui en champagne trois cépages qui sont les principaux cépages qui représentent 98 ou 99%. Le chardonnay. Pinot Meunier. Le Pinot Meunier. Ah bien ! Et il en reste un troisième pour Stéphane. Non, le Pinot Noir. Ah ben le Pinot Noir, il est dedans. Et c'est même le principal puisqu'il représente, je crois, 38% aujourd'hui des surfaces plantées. Alors, deux de ces cépages sont ce qu'on appelle des raisins rouges à jus blanc. Et l'un de ces cépages, le dernier... Non, c'est très simple. Le cépage, il est rouge. C'est-à-dire que le raisin, il est rouge. Mais quand on presse, le jus qui coule est blanc. Ah, et c'est juste qu'on enlève les peaux. Alors, on ne fait pas macérer les peaux avec le jus de manière à ne pas colorer. Et donc, c'est pour ça qu'on a du vin qui reste blanc. Et dans la grande majorité des champagnes, vous avez une partie, une part de Pinot Noir et de Pinot Meunier. Mais comme on n'a pas fait macérer, le champagne est resté blanc. Mais le troisième cépage, c'est le chardonnay. Et celui-là, il est blanc à jus blanc. Et donc, pour élaborer un blanc de blanc, on utilise exclusivement du chardonnay. Un cépage à jus blanc qui fait du champagne blanc. Alors, ça s'est fait depuis... Mais c'est juste une coquetterie ou c'est vraiment meilleur ? Alors, c'est une expression différente du champagne. C'est-à-dire que le chardonnay n'a pas le même goût que le Pinot Noir. On va dire que le champagne blanc de blanc a un côté probablement plus élégant, avec des notes briochées, avec un côté un petit peu vanillé. Il est plus dur, vous voulez dire. Il n'est pas assemblé, alors ? Alors, il n'est pas assemblé, bien évidemment, c'est sa particularité. Mais on peut trouver à l'inverse du blanc de noir. C'est-à-dire un champagne qui est 100% Pinot Noir. Mais ça, ils ne le mettent pas en avant. C'est rare, les étiquettes blanc de noir. C'est assez rare. C'est vrai que le blanc de blanc... Alors, depuis l'après-guerre, depuis les années 50, le blanc de blanc est davantage revendiqué, notamment par les grandes maisons. On pense que c'est la maison Charlizey qui est peut-être la première à avoir commercialisé, en 1906, un blanc de blanc millésimé. Parce que le blanc de blanc, en fait, pendant longtemps, les vignerons qui n'avaient que du chardonnay, donc de la côte des Blancs, faisaient du blanc de blanc, en quelque sorte, mais sans vraiment le revendiquer. Il est revendiqué un peu plus tard, après la guerre. Il n'a pas un succès énorme, mais il a vraiment explosé dans les années 80. C'est devenu une mode. Alors, il y a quelques marques qui s'en sont faits des spécialités très haut de gamme, d'ailleurs. Les plus prestigieux, la cuvée-conte de Champagne, par exemple, de Tétinger, Krug et le fameux Clos d'une Ménile. Le cristal, c'est du blanc de blanc ? Non, c'est un assemblage. Ah bon ? Le plus prestigieux. A deux semblades de la bouteille. Le blanc de blanc de Gérouinard. Et le blanc de blanc de Gérouinard, évidemment. Il y a plein de vignerons aussi. Je pense à Pierre Gimollet, qui fait un très grand blanc de blanc, Bérech, à Grappard, ou encore Le Maître, en Semseleus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas meilleur ou moins bon. C'est différent. C'est-à-dire, si vous cherchez un champagne de subtilité, là, je vous ai servi, les amis, un champagne de la motte, un blanc de blanc, Ménile-sur-Auger, donc on est au cœur du terroir des Grands Chardonnay. Ben oui, évidemment, c'est très bon. Avec modération. Maison fondée en 1760, qui est une maison qui s'est fait une spécialité des blancs de blanc. Stéphane, vous ne buvez plus d'alcool, je note, depuis quelque temps, ce qui n'est pas votre cas avant. Mais la France de nos terroirs et tout ça, il faut la mettre en balle. il ne met pas la radio l'après-midi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les blancs de blanc sont évidemment des champagnes un peu rares, forcément un peu plus chers, puisque par rapport au prix d'une champagne classique d'assemblage, on est entre 30 et 40% plus chers. Et si on faisait un noir de noir ? Alors, un noir de noir, c'est tout à fait possible. Le vin noir, le grain, le macère. Ça existe, en fait. C'est du champagne rosé, enfin, rosé un peu rouge, fait avec des raisins noirs. Et quand on voit sur une bouteille de champagne brut ? Alors là, on rentre dans tout à fait autre chose. C'est ce qu'on appelle la teneur en sucre, si on peut dire, du champagne, puisqu'un champagne est dosé avant d'être mis sur le marché. Donc, on rajoute un petit peu de liqueur, de sucre. Et alors, en fonction du volume de liqueur qu'on rajoute, vous avez de l'extra brut, moins de 6 grammes de sucre, du brut qui est entre 6 et 12 grammes, et puis après, vous rentrez dans les champagnes secs, demi-secs, qui ont des teneurs en sucre beaucoup plus élevés. Brut, c'est un dosage entre 6 et 12 grammes. Plus c'est brut, moins il y a de sucre. Et vous m'avez même appris qu'il y avait les zéro dosage. Zéro dosage, c'est zéro tout court, et extra brut, c'est entre 0 et 6. Si vous aimez les champagnes très secs, sans sucre, eh bien prenez extra brut, dans ce cas-là. Extra brut, d'accord. Ou zéro dosage, ou brut nature, il y a plusieurs dénominations. Est-ce qu'il y a des blancs de noir avec juste du Pinot Meunier ? Oui, bien sûr, il y a du 100% Pinot Meunier aussi. Oui, ça existe aussi. On est rentrés dans les détails. Non, mais on fait de tout. Il y a aujourd'hui une tendance à vraiment faire des niches de plus en plus précises, parce qu'il faut aller chercher, créer un peu l'événement chaque année en sortant des nouvelles cuvées. Et évidemment qu'il y en a aujourd'hui. Magnifique, Olivier. Je crois qu'on a été très très complet aujourd'hui sur le sujet du blanc de blanc. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr. et on vous retrouve demain autour de la date des bons vivants de Laurent Mariot de 11h à 12h30 sur Europe.